bonjour à toutes, re bonjour à toutes plutôt puisque je vous ai déjà fait un tuto ce matin où je portais ce maquillage et je reviens pour vous faire la revue des hot pots de chez costal sense parce que je n'y tenais plus je voulais vraiment vous en parler c'est en fait les hot pots de chez costal sense sont des refils dans ma paupière comme on pouvait trouver chez mac donc je les ai commandé sur le site costalsense.com je vous mettrai l'adresse en barre d'infos et en fait j'en ai commandé suite à une vidéo que j'ai vu sur la chaîne de dabbling et sur la chaîne de encore parce qu'ils parlaient de des dupes qu'on pouvait trouver chez costal sense des dupes de couleur mac ça m'intéressait parce qu'il y avait des couleurs chez mac qui me plaisait bien mais que je voulais pas forcément acheter parce que c'était pas c'était pas une priorité mais à 1,99$ la couleur je me suis dit bon allez tente le coup et puis je voulais aussi prendre des palettes aimantées donc donc voilà donc j'ai fait ma commande j'ai pris en tout 14 phares j'ai reçu le tout en 9 jours donc ça a été très rapide je trouve tout bien emballé enfin tout s'est très très bien passé donc j'avais déjà fait une commande de palette il ya longtemps chez costal sense de 80 couleurs bon j'avais pas été enchanté par la qualité j'hésitais beaucoup parce que je pensais que que les hot pots c'était la même qualité que les palettes de 80 couleurs et en fait il s'avère que la qualité est bien ailleurs ils sont beaucoup moins poudreux ils font pas de chutes ils sont hyper pigmentés enfin vraiment une grande découverte selon moi parce que à ce prix là peu de marques peuvent se vanter d'avoir cette qualité donc voilà la palette à quoi elle ressemble ça c'est une de mes palettes pleines donc de 12 phares je vais vous les swatcher je vais vous donner des noms je vais vous donner à quoi correspondent les dupes et j'en ai deux qui sont à part parce que j'ai une autre palette avec des pharmaques dedans donc j'ai sorti les hot pots en fait pour la petite info la palette costal sense est montée coûte 5 dollars 99 et les pharmaques rentrent dedans donc en fait là ce sont que des pharmaques ils sont dedans sans problème donc contre 15 euros au schéma qui me semble pour la palette est montée 15 emplacements et ici il ya 12 emplacements voilà on va commencer tout de suite alors les dupes que j'ai que j'ai trouvé c'est pas moi qui les ai trouvés j'ai j'ai vu ça comme je vous ai dit précédemment sur deux autres vidéos je vous mettrai les liens des vidéos en barre d'infos je me suis pas trop aventuré parce que je savais pas trop ce que ça donnait donc j'ai respecté un petit peu ce que disait ces deux personnes là concernant les dupes il y en a qui sont effectivement similaires il y en a qui sont un petit peu différentes mais encore une fois pour le prix ce sont des belles couleurs et je regrette pas du tout les avoir prises donc on va commencer tout de suite avec cette couleur ici qui est la couleur alors avant de commencer je vais vous expliquer une petite chose parce que sur le site costal sense vous avez les ombres à paupières avant qu'ils étaient répertoriés par numéro donc en fait elles ont un numéro ici ici là c'est la s07 et sur le site elles sont répertoriées avec le nom donc ça a été une galère pas possible pour retrouver les noms et pour pouvoir commander les les fards à paupières parce que je n'avais que le numéro donc moi je vais vous indiquer le nom le numéro et la couleur dupe de chez mac donc je voulais l'histoire aussi en barre d'infos ça sera plus facile pour les retrouver donc on va commencer par cette couleur là qui est la dark golden olive le numéro c'est le hp me 01 je vais vous le noter et c'est le dupe de la couleur green smoke oui la pigmentation enfin c'est vraiment impressionnant c'est une très très belle couleur ensuite ici vous avez la couleur green steel qui est le dupe très 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 proche pour moi de la couleur smoke and diamonds donc c'est ce que disait dabbing dans sa vidéo et moi c'est un phare que je voulais vraiment avoir et je suis très contente de l'avoir trouvé donc allez le swatch est ici est ici je suis très contente de l'avoir trouvé parce que c'est une superbe couleur en rupture de stock bien sûr partout parce que c'était une édition limitée de chez mac et c'est une très très belle couleur et effectivement il est hyper ressemblant donc c'est une jolie découverte ensuite le phare que je vous ai présenté dans mon dans la vidéo précédente le gypsy night qui est ici qui n'est pas une jupe de chez mac je l'ai acheté parce que la couleur me semblait très jolie donc la voici c'est celle que je porte sur les yeux et celle que je porte dans mon tuto juste de ce matin qui s'appelle gypsy night ensuite vous avez ici la couleur chamois nude c'est la référence m04 et c'est le jupe de bambou de chez mac j'ai aucun problème de pigmentation avec toutes les ongles que j'ai commandé certains disaient qu'il y en avait qui étaient un petit peu moins pigmentés que d'autres ben là j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme dans toutes les marques chez mac aussi il ya des couleurs qui sont moins pigmentées que chez d'autres que d'autres couleurs je veux dire bon moi je vois elles sont toutes pigmentées donc j'ai pas eu problème mais les mac aussi sont toutes pigmentées donc bon je sais pas ensuite il ya la couleur style blue qui est le numéro s 23 et qui serait le jupe de dix plus alors moi je trouve que celui là est un petit peu plus bleu que dix plus mais en tout cas la couleur est très jolie alors elle fait des reflets comme dit tous j'ai juste j'ai l'impression que ça l'aille un petit peu plus bleu flashy dites moi ce que vous en pensez mais il me semble ensuite ici vous avez la couleur regalia purple qui d'après un corps il me semble serait le jupe de contraste là aussi je suis pas vraiment d'accord ça 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 s'en approche à des sous tons mais pour moi c'est pas un jupe parfait en même temps là aussi c'est une très jolie couleur je trouve que celui là il ya un petit peu plus violet mais il ya un petit peu plus clair aussi ensuite ici vous avez le frosty top ici pardon qui serait le dupe donc c'est la couleur s 05 le numéro s 05 et qui serait le dupe de patina et là j'avoue que je suis assez d'accord c'est patina donc je vais vous faire un petit swatch ici j'ai peut-être pas fait un swatch partout parce que j'aurais pas assez de place sur mes mains je sais pas si vous allez voir grand chose il est ici patina et là c'est vrai que je vais sortir magasin n'y a pas longtemps et effectivement il est très bon sens ensuite ici vous avez la couleur coral pink s 15 qui serait le dupe de par disco et là je suis d'accord une très jolie couleur corail superbe pour l'été je les portais j'ai beaucoup aimé même si je pensais pas pour mettre ce genre de couleur il est très très joli bon voyez la pigmentation clairement j'ai du mal à l'enlever de mes doigts entre deux entre deux swatchs ensuite ici vous avez alors là c'est pas une couleur là ils ont mis directement le nom parce que c'est apparemment comme ça que se référence maintenant leur produit donc là c'est la couleur chocolate berry qui serait le dupe de sketch et effectivement je trouve que c'est très ressemblant à sketch elle est magnifique porter exactement de la même manière que ça sur les yeux verts c'est vraiment magnifique c'est très très beau et c'est très très pigmenté toujours je l'enlève de mon doigt et pourtant le pigment reste bien accroché ensuite ici vous avez copper pot que j'ai un petit peu abîmé d'ailleurs qui serait le dupe de amber light et là aussi je suis assez d'accord c'est bien les mêmes caractéristiques que amber light un doré assez orangé comme ça très joli je vais le faire ici je les fais où je les fais là pardon ici donc amber light ensuite ici une couleur que j'adore vraiment c'est la light bronze c'est le donc ici c'est la s36 et ça sera la hp me 22 et c'est la couleur light bronze qui serait le dupe de tempting et là la couleur est superbe elle est lumineuse et elle est miroitante elle est vraiment magnifique très très belle couleur je n'ai plus de place je vais vous le faire ici magnifique et la dernière pour cette palette c'est la couleur wood metal numéro m23 et selon un corps ce serait le dupe de typographique et là aussi je suis assez d'accord c'est un gris très 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 foncé un gris noir très joli superbe pour fumer du crayon en ras de cils vraiment très très belle couleur très pigmenté toujours je vais la faire aussi dans mon poignet à moi là très très bien et les deux couleurs qui me reste c'est pas vraiment préféré mais voilà elles sont mignonnes aussi celle ci c'est la tire et purple donc qui serait le dupe de trax de chez mac bon c'est pas une couleur je lui préfère tellement le africaine violet de chevra merci que je n'ai pas encore porté c'est les deux que je vous présente je les ai pas porté c'est les deux seuls et le petit rose pink qui est le s 0 7 et qui serait le dupe d'une édition limitée de chez mac qui était solar white et je n'aime pas parce que c'est un blanc clair avec des reflets rose que j'aime pas du tout donc je vais vous la faire ici et je sais pas si vous allez pouvoir voir je pense pas mais elle a des reflets rose nacré assez je sais pas c'est une couleur que j'aime pas trop je l'ai essayé en coin interne etc mais je n'aime pas c'est y'a trop les reflets sont trop rose nacré enfin je sais pas je je suis pas du tout fan de cette couleur mais bon après si vous cherchez solar white en tout cas selon encore encore désolé pour le jeu de mots ça serait ça serait celle là qui se rapprocherait le plus donc voilà pour cette cette vidéo honnêtement moi j'en ai eu alors je sais plus exactement combien mais j'en ai eu pour peut-être 45 euros avec la palette les phares j'avais pris des brush guard les frais de port quelque chose comme ça enfin j'étais dans on va dire une cinquantaine d'euros pour 14 phares deux palettes aimantées des frais de port et des brush guard pour la qualité de ces phares honnêtement je les achèterais même s'ils étaient à 10 dollars quand même parce qu'ils sont vraiment super quoi c'est vraiment pas ils sont vraiment géniaux voilà donc je vous ferai d'autres maquillages avec parce que je pense que je vais l'utiliser assez souvent mais je trouve que c'est vraiment un bon plan pour celles qui ne veulent pas mettre 13 euros il me semble dans un refil mac c'est vraiment une bonne occasion vous avez 222 couleurs il me semble donc c'est vraiment un choix énorme et vraiment j'ai eu pas du tout déçu par les couleurs que j'ai reçu même si ce n'est pas des dupes exacte exacte de chez mac je m'en fiche les couleurs sont superbes elles sont faciles à travailler elles s'estompent bien elles sont bien pigmentées elles tiennent toute la journée elles font peu de chutes pour 1,99$ voilà qui dit mieux quoi donc voilà écoutez si vous en avez dites moi ce que vous en pensez si vous avez si vous en avez acheté que vous n'avez pas aimé dites moi aussi pourquoi et voilà mais en tout cas faites moi des retours et j'espère que cette vidéo sera utile pour faire des commandes parce que voilà ça vaut vraiment le coup quoi je vous dis à très bientôt les filles au revoir